Salut à tous YouTube et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Link Sha, le nouveau personnage de Honkae Star Rail, ou plutôt peut-être de Fou Yuan, son animal de compagnie qui va nous être bien utile. Link Sha c'est donc le nouveau personnage feu de l'abondance et c'est un personnage qui est pas mal axé sur les teams rupture, même si on pourrait en faire quelque chose d'autre. J'ai eu la chance d'avoir un accès à un serveur de test pour tester Link Sha et du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Si jamais il y a des changements sur le personnage avant sa sortie, bien sûr je vous les mettrai en commentaire. Aujourd'hui je vous propose un guide complet sur le personnage avec une explication du kit et de comment la jouer, puis une partie sur ses meilleures compositions d'équipe pour la faire briller, l'habituelle partie sur les reliques statistiques et cônes de lumière, bref l'équipement, et enfin un petit tour des Eidolon. Mais juste avant ça laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est bien évidemment Honkae Star Rail. Si vous ne connaissez pas Honkae Star Rail, il s'agit d'un RPG Space Fantasy Multiplatform, jouable à la fois sur PC, mobile et PS5, qui a été fait par les créateurs de Genshin Impact. Ça a été lu le meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play, et honnêtement c'est le jeu parfait si vous voulez tuer le temps. En gros vous êtes une aventurière qui va parcourir le monde à travers un train avec une équipe, et résoudre différentes crises au fur et à mesure de leur aventure. Vous allez même croiser des personnages toujours plus haut en couleur, comme ceux qui viennent de sortir dans cette mise à jour 2.5 avec Fake Xiao et Link Sha. Bref Honkae Star Rail c'est un jeu qui est disponible dès maintenant si vous voulez le télécharger, ou même si vous voulez reprendre votre aventure. En plus de ça comme d'habitude on a un petit code que vous pouvez rentrer dans le jeu pour avoir des récompenses, et un lien bien sûr dans la description pour télécharger le jeu. Du coup retour à notre vidéo. Alors Link Sha c'est un personnage soigneur feu qui va se jouer de pair avec son invocation Fuyuan. Fuyuan c'est un espèce de gros lapin je dirais, je suis pas totalement sûr en vrai que c'est un lapin mais ça y ressemble, et il sera invoqué sur le terrain, soit par la technique de Link Sha, ou lorsque vous utilisez sa compétence. Quand il est invoqué, il agit comme une entité à part entière dans la timeline, comme un petit peu le géant de Jingyuan ou encore l'ulti de Robin. Il a de base 90 de vitesse, et un compteur d'action de 3. Ce compteur pourra monter à 5, et à chaque fois que Fuyuan prend un tour, un point sera enlevé. Si le compteur tombe à 0, Fuyuan disparaît. A jamais. Non je rigole, faudra juste le réinvoquer, c'est pas si fragile apparemment ces petites choses. Bon et du coup on est bien content d'avoir Fuyuan sur le terrain, mais à part être un giga lapin, il fait quoi ? Et bien lorsque Fuyuan prend son tour, il va faire beaucoup de choses. De un, il va frapper en zone tout le monde en faisant une attaque de suivi, à hauteur de 75% de l'attaque de Link Sha. Ensuite il va refrapper une deuxième fois, mais cette fois en mono-cible, et encore à 75% de l'attaque de Link Sha. Pour cette deuxième attaque, il essaiera toujours de prioriser une cible avec une faiblesse feu, ou quelqu'un dont la robustesse endurance est brisée. En plus de ça, et là c'est un truc assez cool, il va débuffer tous vos alliés de un débuff, et il finira même par les soigner en fonction de l'attaque de Link Sha. Voyez il est sympa quand même comme lapin, il fait pas mal de trucs, en gros ça tape en zone, ça tape en mono-cible, puis ça enlève un débuff sur toute votre équipe, et enfin ça les soigne. Donc ça, c'était le talent de Link Sha, en gros le fonctionnement de son lapin Fuyuan. Maintenant la compétence de Link Sha, elle vous permet de frapper en zone tous les ennemis de 80% de son attaque. Tous les dégâts sont en zone dans le kit, me demandez pas pourquoi, mais apparemment les personnages de l'abondance sont devenus érudition, aucun souci. Derrière, après avoir fait ces dégâts, on va aussi soigner tous les alliés d'une bonne portion de l'attaque de Link Sha, et finalement, on avancera aussi l'action du lapin de 20% pour qu'il vienne faire son combo un peu plus rapidement. Il faut aussi savoir que faire une compétence de Link Sha invoquera Fuyuan sur le terrain s'il n'est pas déjà là, et s'il est déjà là, lui redonnera 3 compteurs d'attaque qui lui permettra de rester sur le terrain. Enfin, l'ulti de Link Sha va frapper en zone, oui vous le savez, vous vous y attendiez, en fonction de son attaque, mais va aussi soigner tous les alliés d'une portion de son attaque. Cet ulti va aussi permettre au lapin d'attaquer instantanément, accélérant son action de 100%. Donc c'est toujours de bien caler cet ulti juste après une action de votre lapin, afin qu'il attaque 2 fois de suite si possible, ou sinon garder votre ulti pour l'utiliser à un moment crucial, lorsque vous voulez vous enlever un debuff sur votre équipe, ou soigner quelqu'un qui va mourir. En plus de ça, cet ulti, il va avoir un debuff qu'il va mettre sur les ennemis, ce debuff, il va augmenter les dégâts de rupture que les ennemis subissent de 25%. Ça vous rappelle quelqu'un ? Si vous avez une image en tête, dites-vous que c'est 2 fois plus fort en termes de debuff. Un buff idéal pour les amateurs par exemple de Super Break. Enfin, l'attaque normale de Ling... Ah, attendez, on me dit quelque chose ? Ah bon, on va la skip, comme 99% des personnages de HSR, ça me va. Du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, passons aux traces. Déjà, on a un petit passif de protection, qui fait que quand un allié tombe en dessous des 60% de PV, Fu Yuan, c'est-à-dire le lapin, va attaquer instantanément, débuffant les alliés, faisant des dégâts, soignant et tout le tralala. C'est un peu un Emergency Healing à la Luo Cha, et honnêtement, ça fait plaisir car Fu Yuan a tendance à faire plein de choses quand il prend son tour. Si vous déclenchez cet Emergency Healing, la prochaine fois qu'il pourra se déclencher sera seulement après que Ling Sha ait pris 2 tours. La deuxième trace, c'est un double scaling, un peu à la Gallagher finalement. En gros, l'attaque et le soin de Ling Sha seront augmentés respectivement de 25 et 10% de son effet de rupture. On a un maximum de 50% d'attaque et 20% de soin, donc en gros, il vous fondra 100% d'effet de rupture pour maximiser ce passif. Enfin, la dernière trace, c'est quand vous utilisez l'attaque normale de Ling Sha, vous allez regagner instantanément 10 d'énergie, toujours sympa pendant vos temps morts. Pour les traces de statistiques, Ling Sha gagnera 37,3 d'effet de rupture supplémentaire, ce qui vous approchera plus simplement des 100%, 18% PV et 10% d'attaque. Pour finir, la technique de Ling Sha vous permettra d'invoquer directement Fu Yuan en rentrant en combat, et surtout d'appliquer le debuff de dégâts de rupture sur les ennemis dès le début du combat. Plutôt sympa. Du coup, pour ce qui est de la priorité d'aptitude, on va monter l'ulti en premier, qui est très important parce qu'il comprend le bonus de dégâts, puis le talent et la compétence, vous pouvez cependant oublier l'attaque normale. A partir de là, vous avez le kit de Ling Sha en E0, un personnage healer qui frappe feu en zone, et qui possède un Lappa qui va prendre des tours pour lui aussi frapper en zone, soigner et enlever des debuffs. Avec tout ça, vous ajoutez un emergency healing avec le passif, et surtout un debuff augmentant les dégâts de rupture de 25%. Beaucoup disent que le personnage ressemble à Galaga, et c'est un peu vrai car il compète finalement dans la même niche, c'est-à-dire que c'est des healers pour les teams rupture. Mais il ne faut pas oublier que Ling Sha est quand même bien au-dessus. De un, rien que d'un point de vue de survie, le personnage brille plus, elle peut enlever un debuff de tous les alliés en un tour, et automatiquement. Du côté de Galaga, c'est sur une seule personne, donc en mono-cible, et ça nécessite une compétence. Comme Galaga, le personnage, ou plutôt le lapin, rejoue après l'ulti, ce qui permet quand même de prendre deux actions très rapprochées, et par exemple d'enlever deux debuffs. L'emergency healing de son passif est aussi un atout fort pour la survie, puisque ça peut vous sauver si vous allez bientôt mourir, et de manière générale, le personnage apporte plus de survie que Galaga. Le simple fait qu'on ait cette emergency healing plus cet ulti qui peut redonner un tour au lapin, et du coup soigner deux fois à la suite, est extrêmement fort. D'un point de vue rupture, Link Sha est aussi un peu meilleure. Elle possède un meilleur debuff pour les dommages break, 25% contre 12% pour Galaga, et le personnage lui-même inflige plus de ruptures que Galaga. Entre le lapin et Link Sha qui tape en zone, on détruit pas mal l'endurance, et on peut faire plus de ruptures extrêmes et de super break, ce qui lui vaut une bien meilleure position. Finalement, le seul défaut que Link Sha pourrait avoir, c'est qu'elle consomme légèrement plus de points de skill. Mais pour moi, malgré ça, Link Sha est complètement un upgrade à Galaga, et même bien plus, lui permettant même d'assurer plutôt bien le rôle de soutien défensif et de survie dans d'autres teams que les teams ruptures, rien que par son heal et sa capacité à enlever les debuffs de votre équipe. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus fort de Galaga dans les team break et dans le jeu en général ? Et c'est là que la grande question est le problème de Link Sha. Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher ce personnage ? Les team break sont à l'heure actuelle des teams robustes et extrêmement puissantes. Est-ce que l'upgrade vers Link Sha est vraiment pertinent et nécessaire ? Là, c'est à vous de réfléchir. En gros, si vous avez déjà investi dans Galaga, c'est à vous de voir si ces buffs en valent vraiment la chandelle par rapport à vos teams actuelles et leurs performances. Si vous ressentez un manque de DPS ou de survie, peut-être que Link Sha pourrait être la clé de votre problème. Mais si vous n'êtes pas vraiment sûr de la réponse, l'upgrade peut sembler peu justifié. Bon, maintenant qu'on a résumé le personnage, passons un moment avec des lapins. En imitant leur mère, les lapros apprennent à goûter leurs premiers végétaux. Non, je déconne. On va aller voir le stuff avec les reliques et les statistiques. Pour ce qui est des reliques, vous avez plusieurs choix. Si vous la jouez en team rupture, vous allez vouloir le 4 pièces rupture ou tout simplement un 2 pièces speed, 2 pièces rupture. Pour les ornements, on partira sur de la forge de Lanterne Kalpagny ou encore sur la vie de Von Vak. Si jamais vous la jouez totalement en dehors des teams rupture, vous pouvez tout simplement partir sur un 4 pièces heal, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, n'est-ce pas ? Ou alors sur un 2 pièces vitesse, 2 pièces heal ou 2 pièces vitesse, 2 pièces break. Pour les ornements, on partira plutôt sur des ornements de buffer comme la ki brisée, la flotte éternelle ou encore une fois, la vie sur Von Vak. Pour les main stats, vous voudrez du bonus de soins sur la cape, sur la cordelette. Si jamais vous n'atteignez pas les 100% d'effet de rupture, vous pouvez cependant partir sur une corde rupture. Mais la recharge reste quand même meilleure vu l'ulti de Link Sha. Pour les substats, vous allez partir sur de la vitesse, de l'effet de rupture, de l'attaque pour 100 et des stats défensives. Votre but serait d'être à 151 de vitesse avec Roi de Mai et à 160-100. Vous voulez aussi avoir 100 minimum d'effet de rupture et avoir assez de stats défensives pour ne pas mourir quand même parce qu'avoir un healer mort, ça ne soigne plus vraiment. Pour ce qui est des meilleurs coups de Link Sha, son best-in slot, c'est bien sûr son code signature, augmentant son effet de rupture mais appliquant aussi un debuff sur les ennemis de 2 tours après que l'ulti soit lancé. Ce debuff fera que les ennemis recevront 10% de dégâts de plus et 8 additionnels si le porteur a plus de 150% d'effet de rupture. Un très bon cone, boostant encore plus les dégâts de votre équipe. Derrière, si vous avez des cones 5 étoiles comme celui de Luo Cha ou Wuoho qui traînent, n'hésitez pas à les mettre sur Link Sha. Ça ne renforce pas vraiment ses capacités de survie, de soigneur, etc. mais ça permet d'ajouter des buffs à toute votre équipe. Étant donné que Link Sha soigne déjà très bien, ce sera des buffs agréables à gagner. Enfin, en cas de star, vous avez plusieurs choix. Soit vous partez sur le cone de Galaguer qui donne de l'effet de rupture mais si vous n'avez pas vraiment besoin de ça car vous êtes déjà bien au-dessus des 100% nécessaires, vous pouvez tout simplement partir sur un cone classique de Natacha qui vous permettra de récupérer plus vite votre ulti et donc d'avoir plus d'actions de Fu Yuan en plus de réappliquer votre debuff plus facilement. Maintenant qu'on a vu les équipements, parlons un petit peu des équipes et je pense que la première va vous étonner puisqu'il s'agit de Firefly. Bien évidemment, vu que Link Sha est orientée sur le break, elle va venir remplacer Galaguer dans cette équipe et tout simplement la renforcer encore plus même si honnêtement, il n'y avait pas forcément besoin. Plus de ruptures sur les ennemis donc on arrive au stade de Super Break plus vite, on fait même plus de Super Break et on a un bonus de dégâts supplémentaires. Après ça, il ne faut pas oublier que Link Sha fait aussi énormément d'attaques de suivi. Pour cette raison, elle comportera bien avec cette famille comme par exemple en tant que soigneur dans une team Fekxiao. Dans la team Fekxiao, Link Sha lui fera gagner énormément de charges d'ulti via les attaques de suivi qu'elle fera et fonctionnera aussi plutôt pas mal avec une Topaz par exemple. Enfin, Link Sha reste une très bonne unité de soins si vous êtes en early game ou vous n'avez pas encore beaucoup d'options défensives. Elle fera la faire dans n'importe quel team car comme je l'ai dit plus tôt, elle apporte énormément d'outils de survie entre un cleanse de debuff et du heal à foison. Elle possède aussi un debuff sur son ulti ce qui peut en faire un soigneur sympathique pour par exemple Acheron comme Galaguer l'a été aussi. Maintenant qu'on a fini les teams, il ne reste plus qu'à aller voir une chose et c'est les Eidolons et vous allez voir que ça part très vite. L'Eidolon 1 de Link Sha augmente son efficacité de rupture de faiblesse de 50% ce qui est plus que sympa mais surtout lorsqu'un ennemi subit une rupture de faiblesse, sa défense est réduite de 20%. Un debuff surpuissant qui va permettre à toutes vos unités de faire bien plus mal. C'est un Eidolon 1 très puissant et qui augmente le potentiel d'amélioration de Link Sha grandement. L'Eidolon 2 quant à lui donnera plus 40% d'effet de rupture à toute votre équipe après un ulti. C'est honnêtement très sympa comme buff parce que c'est une statistique importante dans les teams rupture mais dans ces teams là vous en avez aussi déjà tellement que le buff de cette 2 reste moyen malgré tout. L'Eidolon 3 c'est plus 2 niveaux sur l'ulti donc c'est cool. L'Eidolon 4 c'est une aide au heal en gros quand Fuyuan le lapin va attaquer en plus de soigner tout le monde le perso avec le moins de PV gagnera un soin équivalent à 40% de l'attaque de Link Sha. Sympa mais étant donné que le personnage soigne déjà énormément à ses accessoires. L'Eidolon 5 c'est des niveaux sur l'attaque normale et la compétence on dort un petit peu et l'Eidolon 6 ça transforme votre lapin en espèce de lapin garou ou un truc du genre je crois. En gros tant que Fuyuan est invoqué la reste des ennemis a baissé de 20%. Ça c'est déjà très fort Fuyuan prendra son tour en plus de tout ce qu'il faisait avant il attaquera 4 fois supplémentaire de manière monocible et aléatoire infligeant 50% de l'attaque de Link Sha en baissant la robustesse de 5. Ces attaques prioriseront quand même les ennemis sans robustesse ou avec une faiblesse feu. En bref des tartes des tartes et une baisse de résistance qui semble assez rigolo. Voilà pour les Eidolon de Link Sha honnêtement le 1 semble avoir un gros impact sur le personnage et le reste un peu moins. Et bien avec le tour de ces Eidolon les amis je crois qu'on arrive à la fin de ce guide. Link Sha est donc quand même un soigneur complet possédant à la fois énormément de heal en zone de la survie de la rupture un buff pour faire plus de dégâts et surtout un dispel qui enlève les debuffs d'équipe en zone. Cependant elle souffre aussi de sa comparaison avec Galaguer vu qu'elle occupe le même rôle et c'est vrai que dans les teams rupture on n'avait pas forcément besoin d'un upgrade de ce genre là. Elle reste néanmoins plus forte et vous apportera plus ce qui pourrait être utile dans le futur quand le contenu deviendra plus difficile et il ne faut pas oublier que malgré tout ça ça reste un très bon healer qui peut être entré dans beaucoup d'autres équipes et c'est là aussi la force de Link Sha c'est que même en dehors de sa niche elle performe plutôt bien. Voilà les amis je crois que c'est la fin de ce guide sur Link Sha j'espère qu'il vous aura aidé au maximum et qu'il vous aura plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre ou à passer sur Twitch nous les poser où on live quasiment tous les jours. Dans tous les cas merci de votre soutien merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu honnêtement n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous sub à la chaîne ça fait toujours plaisir et sinon nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt prenez soin de vous les amis et à la prochaine Ciao bye